... Effectivement, hier vers 3h du matin, il y a eu un incendie qui s'est déclaré au poste Tchona, qui est situé à l'entrée de Thiès, et qui est stratégique dans le système électrique de Sénélec. C'est pourquoi il y a eu des répercussions sur les autres segments de l'électricité, parce que le réseau est interconnecté. C'est pourquoi, lorsque il y a eu cet incendie-là, avec beaucoup d'explosions, on a constaté un blackout au niveau national. Qu'est-ce qui l'a causé ? Qu'est-ce qui a causé l'incendie ? Mais qu'est-ce qui a causé l'incendie ? On va revenir là-dessus. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est d'abord éteindre l'incendie, essayer de voir comment reprendre tous les clients qui ne sont pas touchés par la PAN, ce qu'on est parvenu à faire au niveau national et même au niveau local. Donc au niveau local, on a identifié un peu les zones qui sont touchées par l'incendie, par la PAN, qui peut-être nécessitent des interventions un peu importantes avant d'être reprises. Mais tout le reste, ça va être repris. En principe, on avait même fait une première reprise ce matin. Mais il y a eu peut-être quelques recherches supplémentaires qu'on va faire pour assurer, sécuriser l'alimentation. C'est ça qu'on est en train de faire. Est-ce qu'il y a des dégâts matériaux ? Est-ce qu'on peut l'estimer ? Pour l'instant, non. Les dégâts, il y en a. Il y a eu beaucoup de dégâts sur le poste, comme vous pouvez le voir sur votre film. Donc c'est toute une cellule qui est partie. Il y a des câbles qui sont partis. Et même sur le réseau, on a des poteaux qui sont cassés après que des conducteurs soient coupés. Et donc là aussi, il y a les équipes sur place qui sont en train de revoir ça et de remettre. Ce qui ne paraît pas d'avoir que tout le monde ait le courant tout de suite. Donc on est en train de reprendre tout ce qui est impacté. À l'intérieur de Thiesse même, il y a eu une panne qui est apparue lorsqu'on a fait une première remise parce qu'il y a eu des conducteurs qui sont coupés vers, je pense, la prison de Thiesse. Donc là aussi, c'est un peu l'impact de cet incident. On va le reprendre et on va essayer de réalimenter tout le monde. Est-ce que vous pouvez estimer ces dégâts ? Non, comme je dis, pour l'instant, on est en train de faire l'état des liens. On a fait l'état des liens du poste. Il y a même d'autres choses qu'on n'a pas encore vues. On est en train de visiter le réseau parce qu'il y a eu des dégâts aussi sur le réseau. Et après, on va faire l'état des liens. On peut savoir combien tout ça a occasionné comme panne, comme peut-être dépenses ou impacte du point de vue financier. Hors du Séné, hors du Séné, est-ce qu'il y a eu des dégâts à la population ? Non, il n'y a pas eu de mort. On nous a signalé des dégâts matériels tout juste vers la sortie, là, ici. Ça va être pris en charge par la Séné, évidemment, parce qu'on a une assurance qui prend en charge les sinistres causés par Séné. Et donc, chaque fois que le client se manifeste dans ces circonstances-là, c'est un lec prend en charge, avec ses assurances, le préjudice. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que le courant va revenir ? Mais ça, le courant a pratiquement été revenu. On veut sécuriser davantage, tout simplement. Mais le courant était déjà revenu. Bon, on est en train de... On attend une équipe encore de Dakar avec d'autres moyens d'investigation pour sécuriser avant de remettre pour voir comment on peut sécuriser l'alimentation des autres. Mais en principe, on est sûr et certain que tout peut être remis en service. On fait des dernières analyses du réseau pour remettre. Mais en principe, ça va être remis incessamment. Est-ce que vous avez eu l'appel des autorités ? Oui, la direction générale et le ministère de tutelle. Le ministre de tutelle nous a appelés et s'est enquérés de la situation depuis ce matin. Ils ont suivi depuis longtemps. Le préfère de Thiès était avec nous depuis ce matin aussi. Il a avisé même les autorités. Et il était avec nous sur le terrain depuis que l'incident s'est produit. Donc la direction générale aussi était avec nous. Pas sur place, mais il a suivi et coordonné avec nous depuis ce matin aussi. Et le ministre, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, nous a appelés à regarder avec nous la situation. Quelles sont les régions qui sont des impacts ? Bon, essentiellement Dakar. Mais Dakar, c'était un impact sur le réseau. Mais ils ont été repris parce que c'est un système qui est bouclé, qui est interconnecté. Donc essentiellement Dakar était impacté. Bon, les régions environnantes, bien sûr. Donc évidemment, ils ont été rencontrés, oui. Je pense que ils ont eu qué приз beige. Le temps de faire, c'est l'aide du travail. Et c'est que celui-ci est le plus grand. Le droit au centre de l'influence. Le droit au centre de l'influence. Le droit au centre de l'influence. Sous-titrage FR ?